Aujourd'hui, les adolescents ont une vraie carence de sommeil. Un tiers d'entre eux manque véritablement de sommeil. Le manque de sommeil à l'adolescence occasionne des difficultés scolaires, des troubles de l'humeur, des troubles de la concentration, des troubles de l'attention. Un adolescent doit dormir 9 heures par nuit, mais c'est une moyenne qu'on peut calculer sur la semaine, en sachant évidemment qu'il y a des petits dormeurs qui peuvent se contenter de 7 heures par nuit et certains adolescents qui ont besoin de 10 heures par nuit. L'adolescence se couche plus tard parce qu'il y a des raisons biologiques. Dès la puberté, sur le plan biologique, il y a des modifications qui font que l'endormissement est plus tardif. Mais il y a également des facteurs environnementaux qui favorisent la difficulté d'endormissement chez l'adolescent aujourd'hui, et notamment l'usage des écrans, des stimulations lumineuses, du téléphone, des sollicitations, des appels qui vont faire que l'adolescent va résister au sommeil. Il y a aussi des raisons psychologiques qui font que l'adolescent aime bien être tranquille le soir, au moment où tout le monde dort. Lui, il a la paix, il est tranquille, il est à l'abri, il aime vivre la nuit, et ça c'est vrai dans toutes les cultures. Sous-titrage Société Radio-Canada En France, les adultes se couchent très tard, et donc évidemment la famille globalement se couchent plus tard, et puis les adolescents font beaucoup moins d'activités physiques l'après-midi. Donc ça a du sens aussi de démarrer plus tard, mais il serait bien aussi que les Français puissent se coucher globalement plus tôt, et puissent avoir plus d'activités physiques.